Je suis Nendaka Tatiana et bienvenue dans l'émission Sur le Plateau. Aujourd'hui nous recevons l'initiatrice de l'exposition Zahir 74 ainsi que deux artistes. Donc il y a Madame Joana Bukhasa Mfouni, Monsieur Franck Gongo di Arroba Design et Peter Piero Mbicale. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien, merci. Je me tourne vers vous, honneur aux dames. Madame Bukhasa, alors vous qui êtes initiatrice de l'exposition Zahir 74, pouvez-vous nous dire un mot sur vous-même et ainsi que sur l'exposition ? Alors moi je suis une jeune femme à multiples casquettes. En effet, je suis d'abord cofondatrice d'une ONG ici au Congo nommée Tala Moussika. Je suis aussi cofondatrice, comme vous l'avez précisé, de Congo Travel DRC que j'ai cofondée en 2016 avec Roberto Buriaba. Et enfin, je suis aussi membre actif dans plusieurs projets sociaux et culturels comme Congo Napari, présidé par Charlotte Kalala que je salue, et Alter Kassai à Bruxelles. Et donc, pourquoi l'exposition 74 ? Alors, pourquoi l'année 74 ? Pourquoi l'exposition 74 ? Tout simplement parce que c'était une année dit exceptionnelle aux Zahir. C'est une année qui a marqué vraiment l'histoire du Zahir, notamment avec trois événements phares, notamment le combat dit du siècle entre Mohamed Ali contre Georges Forman. Il y avait également la participation des Leopard, première équipe noire africaine à participer à la Coupe du Monde de 1974 en Allemagne de l'Ouest. Et enfin, le festival international de musique Zahir 74 qui a réuni sur une même scène, et cela aux Zahir, des artistes afro-américains comme Bibi Kim, Jess Brown et Africain. Donc, beaucoup de choses à apprendre lors de cette exposition. Exactement. C'est vraiment une exposition culturelle, mais aussi historique et pédagogue. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, et que moi-même je comprenne bien, c'est Congo Travel qui est à la base de cette exposition. Exactement. Là, je viens vraiment en tant que casquette de Congo Travel DRC. Je ne travaille pas seule, je le répète, je travaille avec Roberto Boriaba et Cassie Mengato, qui, on a trois en fait, à chapeauter cette exposition. Et quel est l'objet social concrètement de Congo Travel ? Alors, Congo Travel DRC a pour but de promouvoir la RDC à l'international, mais est focus sur le tourisme et la culture congolaise. Ok. Et donc, lors de cette exposition, ici nous avons deux artistes présents avec nous, mais je suppose que ce n'est pas les seuls ? Non, non. En effet, il y a trois autres artistes que je vais citer. Donc, il y a William Ocete, il y a quatre autres artistes. Oui, excusez-moi. Donc, William Ocete, il y a Glory Souba, il y a Chadra Kai, il y a Cédric Micoussou, alias Picasso, et bien sûr, Peter Piero Bicalet, et Arroba Design, ici présent. Ok. Et vous avez eu du mal à collaborer, pardon, avec ces différents artistes ? Non, aucune difficulté. Ce qui est bien en plus, c'est qu'à Kinshasa, le pays regorge, et la ville notamment de Kinshasa regorge de pépites et de talents. Donc, il n'y a pas eu de difficulté à les trouver et à collaborer avec eux. Comment vous faites la démarche de se trouver des artistes ici congolais ? Déjà, nous, on n'a pas fait de casting à la sauvage, comme on dit un peu partout. On est, on sait, comment je pourrais dire ça ? On est d'abord parti à l'Académie des Beaux-Arts, qui est vraiment le patrimoine artistique congolais par excellence. Donc, on est parti sur place et on a parlé avec quelques étudiants, et c'est comme ça qu'on a fait un peu notre sélection des gens avec qui on pouvait collaborer et travailler. À l'inverse de Arroba Design, qui, lui, en fait, nous a frappés par rapport à ce qu'il faisait. Parce que ce qui est bien, c'est que les artistes, ils ont chacun leur propre style, leur propre particularité, leur propre histoire et leur propre langage artistique. Donc, ce qui nous a démarqué, ce qui nous a marqué plutôt et frappé avec Arroba Design, c'est que lui, il travaillait avec les matières qu'on voit tous les jours, à savoir les sachets plastiques et les bouteilles en plastique. Donc, c'est pour ça qu'on l'a contacté pour pouvoir, pour qu'il puisse plutôt nous retrouver dans l'exposition Zaire 74. Je pense que ça rejoint une de vos casquettes, Talamouisika. Exactement. Et du coup, c'est ça, c'est mon petit côté environnemental qui m'a frappée pour Arroba Design. Je vais me tourner un peu vers vous, les deux artistes, Franck et Peter. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à participer à l'exposition Zaire 74 ? Moi, ce qui m'a vraiment motivé, c'est plus l'histoire. Vu que les thèmes, d'abord, ça parle vraiment de notre histoire, de notre pays. Donc, carrément, c'est carrément un voyage dans le passé. Et puis, c'est une histoire auquel j'ai beaucoup aimé participer. Le thème m'a vraiment beaucoup attiré. Et puis, c'est un grand plaisir pour moi de travailler avec ces thèmes-là. Moi, personnellement, quand on m'a contacté, j'ai vu que c'est l'occasion pour moi d'apporter quelque chose, de passer le message. Et l'histoire du Zaire 74 nous a tous inspirés aussi. Parce qu'on aimerait aussi qu'il y ait d'autres personnes qui ne savaient pas puissent savoir derrière nos œuvres. Et moi, personnellement, je n'ai pas hésité. Et ça sera une première pour moi d'entrer au Musée National. Parce que c'est déjà là. Mais je ne suis jamais entré dedans. Et ça sera une première pour moi d'exposer et de participer à l'exposition Zaire 74. Mais Agroba Dizane, je suis sûre que vous n'êtes pas inconnue du grand public. Parce que je pense que vous avez déjà été auteur du prix Le Koumou. Mais aussi, je pense que nos téléspectateurs se souviendront du portrait, je pense que c'était de Fachi, du président Félix-Antoine Tshisekedi. Que vous avez reproduit en bouchon plastique. Parlez-nous un peu de tout ce battage médiatique qu'il y a eu autour de vous. Bon, à la base, je suis un artiste graphique. Genre, je dessine derrière un ordinateur. Et après, j'avais perdu mon ordinateur. Et je me suis dit que je ne peux pas m'arrêter. Et je dois chercher un truc à faire. Et j'ai remarqué que les bouchons de plastique ont de couleur. Si j'essaye de rassembler ça, je peux ressortir une beauté derrière ça. Et je me suis dit, j'essaye d'abord. J'ai essayé le premier portrait que j'ai réalisé. Je le termine le jour de l'anniversaire du président. Et c'était le portrait du président. Et c'était l'occasion de poster ça. Et ça fait le buzz. Et après ça, je me suis dit que je peux encore donner encore plus. Que j'essaye encore avec le sachet. Et j'ai essayé avec le sachet. Et demain, peut-être, ça sera avec... J'ai déjà fait avec le ballon d'air. Et c'est pour bientôt. Je les lance bientôt. Et je veux encore innover le 29. Je vais encore faire un portrait. C'est secret. Et je veux exposer ça le 29. L'exposition, c'est pour le cadre ? OK. Donc, chers téléspectateurs, soyez présents. Donc, j'aimerais que le public puisse venir. Ça sera l'occasion de vous parler de l'histoire. du Zaire 74 et de voir mes tableaux. Et j'aimerais vraiment que le monde, que le public puisse venir vraiment. Et qu'est-ce que le prix Locumo, en réalité ? Bon, le prix Locumo, ça... Le prix Locumo, il donne de prix aux artistes qui ont... qui ont innové, qui ont fait du succès, mais qui ne sont pas genre reconnus. Donc, ils cherchent ces genres d'artistes qui ne sont pas reconnus, qu'ils leur donnent cette occasion de passer devant la télé et faire une promotion parmi ces artistes. Et j'étais parmi ces artistes. J'ai remercié vraiment ces organisateurs qui m'ont donné cette chance de passer à d'avant ces prix Locumo. Je vais me tourner vers vous, Peter. Quelles sont les difficultés en tant qu'artiste ? Parce que je sais que déjà, de par le monde, c'est difficile la vie d'artiste. Et je suis sûre que c'est encore plus difficile au Congo. Parlez-nous un peu les difficultés des artistes ici, les difficultés que vous rencontrez. Nous aussi, à partir de ce moment-là, les plus grandes difficultés que vous rencontrez, c'est les manques de soutien. On n'est pas tellement soutenus par notre gouvernement. Donc, du coup, on est obligés de faire pour nos propres moyens. Et quand on veut surtout, il veut faire vraiment un truc spécial, ça demande beaucoup de moyens. Parfois, parce que moi, je travaille avec des clous. C'est ça vraiment mon style, donc ma création. Je travaille avec des clous, des fils. Donc, c'est plus ça mon style. Et puis, tout ça, ça me coûte. Et le ministère de la Culture ne vous soutient pas, donc c'est ce que vous dites. Non, non, carrément pas. Vous pouvez faire un appel, vous êtes à la télé. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce gouvernement ? Ah oui, justement, je suis à la télé. Et bon, mon appel, c'est quoi ? Et que non, notre pays a vraiment plein d'artistes et très talentueux. Et mon appel, c'est vrai que non, que les ministres de la Culture ouvrent un peu plus grand les yeux sur nous aussi. Parce qu'ici, au Congo, la culture, les artistes, c'est plus qu'ils n'ont que des musiciens. Ils sont un peu plus considérés que d'autres artistes, avec des dessinateurs, peintres, tout ça. Donc, les artistes et musiciens sont un peu plus considérés. Donc, on aimerait aussi, vraiment, qu'ils se soutiennent. Sur nous, les artistes, dessinateurs, peintres, plasticiens, quoi. Donc, c'est ça, mon appel. Est-ce que votre famille vous soutient dans votre démarche d'artistes artistiques ? Oui, en tout cas, pas surtout, mais toute ma famille, quoi. Plus particulièrement, mes parents. Parce que je me rappelle, quand j'avais, je devais avoir mes 9 ans, ma mère m'a amené une fois, participer au quoi ? À un concours de dessin. Je n'avais que 9 ans. Ma mère, déjà, pour moi, c'est un grand soutien. Et puis, mon père, c'est un médecin. On sait que souvent, quand les parents ont un peu trop étudié, donc souvent, quand les fils ou la fille suivent les schémas artistiques, parfois, c'est compliqué. Donc, on dit que non, ça ne paye pas et tout ça. Mais moi, j'essaie, je crois en moi. Et malgré ça, mes parents me soutiennent. Ils continuent à me soutenir, mes parents, mes soeurs, vraiment toute la famille. Ils sont vraiment derrière moi. Je me tourne vers vous, Franck, arroba, design. Je vous pose la même question. Quelles ont été les difficultés pour vous pour arriver à votre niveau en tant qu'artiste ? Moi, c'est pareil. Donc, le soutien. Donc, moi, j'ai eu cette chance. Donc, j'ai forcé que mes parents puissent me soutenir. Non, pas mes parents, mon père. Parce que mon père, c'était pareil. Il m'a dit que le dessin, ça ne paye pas. Et j'ai fait l'ISP Gombe parce qu'il m'a forcé de faire l'ISP Gombe. Et quand je me suis décidé de lui dire vraiment en face que je ne m'arrête pas à faire ce que tu as fait, je veux me faire de l'art. Et quand j'ai continué à faire de l'art, il y avait des personnalités genre politiques qui m'ont contacté. Et j'ai pris plein de photos avec ces personnalités. Et Parac, il a compris que je peux, genre, exterrer dans ce que je fais. Et quand j'ai fait le portrait en bouchon et quand il a vu ça et que je peux rencontrer le président derrière ses tableaux, il est devenu directement mon manager. Vous voyez ? Donc, c'est derrière. Parce que je ne suis décidé à faire ce que je veux. Et c'est difficile de voir un parent soutenir son enfant s'il veut faire de l'art, genre peut-être être danseuse, musicien. Donc, c'est vraiment difficile ici. Donc, il faut... J'ai demandé aux jeunes qui ont cette envie de faire de l'art. Il faut juste insister. Moi, c'est ma mère qui m'a vraiment soutenu. Et je me rappelle une fois, on sortait même avec elle le matin pour chercher le bouchon. Donc, moi, j'ai ramassé de l'autre côté. Elle a ramassé de l'autre côté. Et si j'ai besoin d'argent, c'est elle qui m'a soutenu. Donc, le grand message que je peux donner aux parents, c'est de laisser les enfants faire ce qu'ils veulent vraiment. et on ne sait pas, Dieu peut donner une chance à une personne et vous allez tous réussir derrière la personne. En tout cas, un message très poignant. Et vous avez dit là tout de suite, il y a quelques instants, que vous avez rencontré le président. Est-ce que vous l'avez interpellé sur ce que vient de dire Peter ? Le manque de subsides, l'aide aux artistes et tout ça ? Vous étiez dans l'émotion. Tu vois, t'es devant le président. Tu vois, le président, c'était... On a parlé et je lui ai dit, bon, c'est indirectement, je lui ai dit genre, j'aimerais continuer mes études ailleurs parce qu'il m'a demandé qu'est-ce que tu veux ? Je sais, d'autres personnes, ils vont dire, je vais une parcelle, ce genre de truc, l'argent. Moi, je n'ai pas voulu de l'argent. Moi, je voulais juste d'aller continuer mes études. J'aimerais genre, me spécialiser dans l'art plastique et revenir ici, à Kine, je peux être professeur et apprendre ce que j'ai appris ailleurs et apprendre ça aux jeunes. Tu vois, c'est que j'ai... C'est que j'ai... J'ai lui demandé personnellement. Et après ça, il m'a donné une bourse d'études. Jusqu'à là, on attend. Bon, je ne suis pas le seul à attendre. Il y a plein de jeunes qui attendent aussi. Parce qu'il a donné aussi une bourse d'études aux lauréats. Et je suis parmi eux. Donc, on est là. Ça fait déjà une année qu'on attend. Donc, on attend ces mots. Vous attendez, en fait, votre bourse pour pouvoir partir à l'étranger. Vous pouvez nous dire où se trouve l'école ? Au Canada. OK. Donc, l'université s'appelle... Comment on s'appelle encore ? J'ai oublié, je vais me rappeler. Et on a déjà donné tout, donné ce qu'ils ont demandé. Et on attend qu'ils nous relancent peut-être cette année. On ne sait pas. Et finalement, Johanna, cette exposition permet aussi de mettre en lumière, en fait, ces artistes congolais. Exactement. C'est vraiment une exposition, certes, qui met l'accent sur l'histoire du Zahir. Mais en soi, comme vous l'avez si bien dit, ça met en avant les talents congolais, à l'état pur, vraiment. Parce qu'il faut savoir aussi que, si j'ai bien compris, l'exposition d'ailleurs 74, ce n'est pas sa première ici à Kinshasa. Il y a eu des expositions antérieures. Effectivement. L'exposition a d'abord commencé à Bruxelles. Et suite au succès de Bruxelles, on a voulu un peu faire une exposition itinérante. Donc, on a commencé par Paris. On a exposé brièvement lors du salon Congona Paris. On a fait également... Et là, il y a plutôt l'idée, parce qu'on ne l'a pas encore fait, mais l'idée, c'est de pouvoir faire à Londres, de pouvoir faire aux Etats-Unis, vraiment les endroits stratégiques où la diaspora congolaise est présente. Parce que cette histoire, c'est d'abord une histoire collective. Ok. Et quels sont les moyens financiers ou des aides ? C'est par vous-même que vous créez cette exposition ? Parce qu'on entend les artistes qui ont du mal à s'auto-financer et qui n'ont pas d'aide. Alors, on se demande comment vous faites pour... Alors, nous, ça dépend du pays dans lequel on se trouve. Par exemple, à Bruxelles, étant donné que c'était dans un espace... Bon, c'est dans un espace privé. C'est dans une galerie. Mais on a fait appel à l'Etat belge pour avoir des subsides, pour pouvoir nous aider pour l'organisation de l'exposition. Finalement, l'Etat belge aide aussi les artistes étrangers. En fait, je ne pense pas qu'ils ont voulu aider les artistes étrangers parce qu'en Belgique, on a travaillé avec des artistes belges. Ok. D'origine congolaise, bien sûr. Mais c'était d'abord des artistes de nationalité belge et française. Mais donc, voilà. Donc, l'Etat belge nous a, oui, gracieusement subventionnés. Maintenant, à Paris, c'était par nos propres moyens. Donc, c'était nos propres fonds personnels. Et à Kinshasa, c'est avec nos propres fonds personnels. Donc, la France, mauvais point. Pas du tout. Aucune aide. Aucun... Mais en fait, la France, c'était différent parce que ce n'était pas dans une galerie. C'était au Salon Congone à Paris. Et donc, du coup, c'était un espace privé, encore une fois. Et oui, là, l'Etat français n'avait pas vraiment son mot à dire, on va dire. Sinon, pour Kinshasa, on va dire qu'on a eu le soutien matériel du musée national de la RDC. Donc, ce n'est pas un soutien financier. C'est vraiment un soutien matériel étant donné qu'on occupe leurs espaces. J'ai une question un peu indiscrète. Je suis sûre que nos téléspectateurs se posent aussi la question. Parce que, bon, finalement, on expose nos artistes. Il y a un droit d'entrée du musée. Est-ce qu'il touche quelque chose ? Ou vous dites que, en fait, ce qu'il gagne, c'est peut-être la notoriété à en venir ? Alors, on a vraiment joué sur cette carte de notoriété parce que ce sont des jeunes artistes. Ils viennent de démarrer ou sont en train de démarrer. Donc, même nous, on va dire qu'on ne touche rien du tout. Par rapport au musée, comme je l'ai expliqué, on ne touche rien d'un point de vue financier, à part le matériel, parce qu'on utilise leur espace. Mais par rapport aux entrées, c'est la politique du musée. C'est le musée qui va toucher leurs propres entrées, leurs droits d'entrée. Comment fait-on, pardon, excusez-moi, pour rentrer en contact avec vous si d'autres artistes... Parce que sûrement que certains artistes encore méconnus voudraient peut-être se faire connaître et participer à la prochaine exposition. Comment fait-on pour rentrer en contact avec vous ? Alors, vous avez la chance, c'est qu'on est un peu partout. On est sur tous les réseaux sociaux. On est notamment sur Facebook, Instagram, Twitter. Donc, vous pouvez nous trouver avec Congo Travel DRC. Donc, Congo Travel... Je gère un peu la française. Congo Travel DRC, et pas RDC. On a fait à l'anglaise pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Sur Facebook, Twitter, Instagram. et sur Instagram, vous avez aussi l'Expo Zahir. Donc, Expo Zahir 74 sur Instagram. En amour. En amour. Je vais me tourner vers vous, Peter, parce que votre message est assez touchant et peut-être qu'il touchera certains téléspectateurs qui voudraient peut-être vous aider d'une certaine manière. Comment fait-on pour rentrer en contact avec vous ? Pour moi, pour me contacter, c'est assez facile, quoi. Les réseaux sociaux seulement. Donc, il y a Facebook, il y a Instagram, il y a Twitter. Je suis carrément partout. Toujours Peter, puis Rune Bicalet. Mais pour me contacter sur téléphone, sur mobile, c'est les 82, 186, 52, 91. Faites un appel à peu notre spectateur. De quoi avez-vous besoin ? Moi, présentement, ce que je veux, c'est juste la visibilité. Donc, qu'ils puissent visiter ma page, qu'ils visitent ma page et qu'ils auront quelque chose à dire de plus et qu'ils me disent. En gros, visitez juste à ma page. Visitez mes pages Instagram, Facebook et puis ça va, quoi. Arroba Design ? Moi, pour me contacter, c'est 082, 399, 0557. Le plus, 243. 082, 0557, plus... Et 557, genre... J'ai oublié. Les réseaux sociaux, le plus simple. Les réseaux sociaux, c'est facile. C'est Arroba Design. Sur Facebook, c'est Arroba Design 01. Sur Instagram, c'est Arroba Design officiel. Donc, vous allez voir mes tableaux et vous allez voir tout ce que je fais, genre, comme Eiffel d'art. un petit mot pour la fin, pour les téléspectateurs. Alors, je vous invite tous nombreux, que ce soit... Déjà, il faut savoir que l'exposition Zaire 74 est un événement familial. C'est un événement qui relate l'histoire du Zaire, une histoire glorieuse. Donc, venez en famille, entre amis, entre collègues, pour pouvoir découvrir, redécouvrir cette histoire glorieuse. En tout cas, je suis vraiment ravie de vous avoir reçue avec nous. Merci, par exemple. Je vous souhaite bonne continuation pour votre bourse, en tout cas. Et j'aime le fait que vous dites que vous allez revenir parce qu'on a peur que vous partiez, que vous ne reveniez plus, que vous vous installiez là-bas. Et bonne continuation pour vous aussi, Peter. Chers téléspectateurs, c'était Nendaka Tatiana et je vous souhaite une bonne soirée dans la paix du Seigneur. Au revoir.